Bonjour, je voudrais vous présenter un concept qui est très important, qui est le concept de création de valeur et la manière dont cette création de valeur impacte le bilan en valeur économique de l'entreprise. Nous sommes à l'instant zéro et nous considérons une entreprise qui évolue dans un monde sans fiscalité. On met de côté la fiscalité qui introduit une dimension supplémentaire assez compliquée dans notre problème. On y reviendra peut-être. Initialement, cette entreprise dispose d'un actif économique dont la valeur est V0. Cet actif économique est partagé dans le bilan de l'entreprise par des fonds propres. On a N0 actions en circulation. Chacune de ces actions a un prix qui est P0, c'est son prix de marché. Et puis on a une dette de l'entreprise. Et ici, pour être plus précis, c'est une dette nette de l'entreprise, c'est-à-dire la différence entre sa dette brute moins éventuellement sa position de trésoriste qu'elle possède en termes de liquidités. Donc M0, Q0, c'est la position en termes de dette nette de l'entreprise. On va supposer que cette dette est une dette obligataire. Il y a M0, obligation de l'entreprise en circulation. Et chacune de ces obligations a une valeur qui est Q0. Pour que les choses soient plus simples et peut-être garder ça en tête, on peut supposer que ces obligations, c'est des obligations zéro coupon de valeur faciale 1 euro à 1 an. Et dans ce cas-là, le prix de chacune de ces obligations, Q0, est simplement égal à 1 sur 1 plus RD ou RD et le taux d'intérêt, le coût de la dette de l'entreprise. On suppose maintenant que l'entreprise veut mettre en œuvre un projet d'investissement, veut mettre en œuvre un projet. On peut voir ce projet comme un projet d'investissement. Qu'est-ce qu'un projet d'investissement ? Un projet d'investissement, c'est quelque chose qui va créer de la valeur brute pour l'entreprise parce que ça va peut-être augmenter sa capacité de production tout en ayant un coût qui est le coût d'investissement instantané I de mise en œuvre du projet. Donc I, c'est le coût de cet investissement. Vous pouvez voir cet investissement aussi en sens inverse. Éventuellement, cet investissement peut être un investissement où vous allez revendre une usine ou une implantation de votre entreprise. Dans ce cas-là, le delta V sera négatif et le I sera également négatif. Vous récupérez de l'argent en revendant une partie de votre entreprise. On a un concept qui est fondamental, qui est le concept de valeur actuelle nette du projet d'investissement. Cette valeur actuelle nette ici est tout simplement égale à delta V moins I. Autre élément aussi important à considérer lorsqu'on considère un projet d'investissement, imaginons un projet d'investissement, c'est que bien sûr, pour procéder à cet investissement, il faut financer cet investissement, c'est-à-dire procéder à une levée de fonds. Il y a trois manières ici de lever des fonds. Vous pouvez émettre des fonds, lever des fonds en émettant des nouvelles actions, en augmentant la valeur des capitaux propres. Vous pouvez lever des fonds en augmentant la dette de l'entreprise. Vous pouvez lever des fonds en augmentant, en diminuant la trésorerie de l'entreprise, c'est-à-dire en autofinançant votre investissement. Vous voyez que le financement par dette ou le financement par autofinancement a le même impact dès lors que l'on considère que M0Q0 est la dette nette de l'entreprise, car cela peut faire augmenter la dette brute de l'entreprise ou cela peut dégrader la position de trésorerie de l'entreprise. Donc dans les deux cas, ça nous donne la même situation. Comment évolue le bilan de l'entreprise suite à la mise en œuvre du projet ? Du côté de son actif, effectivement, la valeur de son actif économique augmente. Elle augmente d'un montant delta B. Ce delta B va avoir bien sûr un impact sur le passif de l'entreprise. Et j'écris en dessous ici le fait que le delta B va se répartir entre une variation de la valeur des capitaux propres et une variation de la valeur de la dette de l'entreprise. Cette équation mathématique est nécessairement vérifiée dès lors que le bilan est équilibré. Et bien sûr, le bilan économique est toujours équilibré. Mathématiquement, il y a une petite relation qui est très utile. C'est le fait de se rendre compte que delta NP, delta NP, c'est égal à quoi ? C'est égal à la valeur des actions après la décision d'investir, la mise en œuvre de l'investissement, moins N0P0. Et vous voyez que ce delta NP, vous pouvez toujours le décomposer, cette variation du produit, en deux termes. un premier terme qui est égal exactement à P1, delta N, et un deuxième terme qui est égal à N0, delta P. Et je vais écrire pourquoi, vous pouvez vérifier que cette relation est mathématiquement exacte, et pourquoi elle nous est utile ici. De sorte que si je reporte cette équation dans celle qui est au-dessus, je constate que delta NP est effectivement égal à P1, delta N, plus N0, delta P. Et j'observe que delta MQ est égal à Q1, delta M, plus N0, delta Q. Et je peux reporter ces deux variations en vert dans le bilan qui est inscrit ici. Donc ici, la valeur des capitaux propres sera augmentée d'un montant P1, delta N, plus un montant N0, delta P. Et puis, de manière symétrique, ici, la valeur de la dette, la valeur de la dette nette sera montée d'un montant Q1, delta M, plus un N0, delta Q. Ce qui est intéressant dans cette décomposition, pourquoi j'ai fait cette décomposition ? Parce que maintenant, je peux augmenter, je peux regarder le bilan, mais cette fois non plus de manière horizontale, mais de manière verticale, composante par composante. Vous voyez que vous avez ce premier paquet ici, qui est simplement la valeur initiale de l'entreprise, le V0, c'est la position initiale d'entreprise. À quoi est égal ce second paquet, P1, delta N, plus Q1, delta M ? Eh bien, c'est l'équation de levée de fond. Je vais l'écrire ici, en rouge. Pourquoi est-ce l'équation de levée de fond ? Je l'écris, P1, delta N, plus Q1, delta M, est égal à I. P1, delta N, c'est quoi ? Admettez que vous émettez des nouvelles actions. Vous émettez un montant delta N de nouvelles actions. À quel prix vous vendez ces actions ? Vous les vendez au prix P1, qui est le nouveau prix de l'action, pour qu'un investisseur soit indifférent entre acheter des anciennes actions ou acheter des nouvelles actions, pour que les deux soient indifférents. C'est une condition d'un arbitrage. Donc, P1, delta N, c'est le montant que vous pouvez faire lever des fonds en émettant des actions. De la même manière, si vous augmentez la dette, vous allez émettre des nouvelles obligations pour un montant delta M. À quel prix vous allez les vendre ? Vous allez les vendre à un prix Q1 pour que les créanciers obligataires soient traités de la même manière qu'ils aient des anciennes obligations ou des nouvelles obligations qui sont totalement substituables. Donc, ceci est l'équation de levée de fonds. Et donc, si vous acceptez l'idée que c'est l'équation de levée de fonds, et c'est l'équation de levée de fonds, vous voyez que la dernière compotente qui nous reste ici, pour que le bilan soit nécessairement équilibré, elle est nécessairement égale à delta V moins I, c'est-à-dire qu'elle est nécessairement égale à la vanne. Elle est nécessairement égale à la vanne. Et donc, vous constatez quoi ? Vous constatez qu'on a une nouvelle équation qui apparaît, qui est l'équation de création de valeur. J'écris cette équation ici, qui est absolument fondamentale. L'équation de création de valeur. Que nous dit cette dernière équation ? On va la commenter. L'équation de création de valeur. Elle nous dit que delta V moins I, la valeur actuelle nette du prevet, qui est aussi la vanne de ce prevet, est égale à quoi ? Est égale à N0 delta P plus M0 delta Q. Elle nous explique en fait comment se répartit entre les investisseurs la création de valeur nette qui est liée au prevet. Cette création de valeur nette liée au prevet, elle se répartit entre les actionnaires, les anciens actionnaires, les actionnaires initiaux de l'entreprise qui possédaient au départ N0 actions. Et vous voyez que chacune de ces actions a vu sa valeur augmenter. On peut supposer ça avec un delta P positif. Et dans ce cas-là, il y a une plus-value enregistrée par ces actionnaires. Et ce sont ces actionnaires qui touchent une partie de cette valeur actuelle nette. Et puis l'autre partie de la plus-value, elle est captée par les propriétaires des anciennes obligations de l'entreprise dont on a pu voir éventuellement une évolution du prix. Vous voyez bien sûr que pourquoi le prix des obligations aurait pu bouger ? Une augmentation du prix, une plus-value sur les actions est liée à une baisse du taux d'intérêt servi pour la dette. Cette relation est tout le temps vraie. imaginons que... Elle peut être vraie, pardon. Imaginons que le nouveau projet rende les anciennes actions moins risquées. Dans ce cas-là, la dette est moins risquée et donc son coût, le coût de la dette est plus faible et ça fait une plus-value sur les obligations. On peut considérer que la dette est non risquée. Si la dette est non risquée et qu'elle le reste, dans ce cas-là, bien sûr, cette plus-value n'existe pas et l'intégralité de la valeur est capturée par les créanciers, par les actionnaires. Donc, si la dette est non risquée, il y a uniquement une capture de la vanne par les actionnaires et donc c'est la formule de création de valeur qui nous indique ce résultat. Vous voyez qu'il peut être utile de faire des raisonnements abstraits. Nous avons vu comment on pouvait définir l'équation de création de valeur qui nous montre comment comptablement, au niveau de l'actif économique, s'inscrit un preuve et comment cette création de valeur est capturée par les deux catégories d'investisseurs en entreprise.